bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui il s'agit d'un point lecture parce que ça fait un moment que je n'en ai pas fait aujourd'hui je vais vous présenter les cinq derniers romans que j'ai pu découvrir et bien je vais commencer tout de suite mais avant je tiens à vous dire que toutes les lectures que je vais vous présenter ont été vraiment très bonnes pour moi donc je suis très contente et bien c'est parti pour commencer ce point lecture j'ai lu le tome 2 de The Kiss of Deception donc ici The Heart of Betrayal écrit par Marie E. Pearson et publié chez La Martinière Jeunesse quand j'avais lu le premier tome je vous dit que c'était vraiment quasiment un coup de cœur je crois de par son originalité parce que je vous rappelle c'est l'histoire de Lia qui est une princesse et pour échapper à un mariage forcé avec le prince d'un autre royaume et bien elle décide avec une de ses servantes de s'enfuir et elle finit par arriver dans un petit village reculé où elle devient serveuse là elle rencontre deux hommes qui sont des hommes on va dire ordinaires normalement sauf qu'en fait il s'agit pour l'un du prince et conduit et pour le deuxième d'un tueur à gage d'un assassin qui est censé la tuer et donc l'originalité de ce premier tome c'était que on avait différents points de vue et on avait le point de vue donc du prince le point de vue de l'assassin mais on ne savait pas qui était qui et c'était ça qui pour moi a fait vraiment la richesse de ce premier tome à la fin du tome 1 on sait qui est qui on apprend qui est qui et donc dans le tome 2 on suit et bien Lia avec Raph et Cadenne dans la suite de leurs aventures alors ça faisait pas si longtemps que ça que j'avais lu le tome 1 mais malgré tout j'avais quand même oublié pas mal de choses et donc du coup j'ai quand même eu un peu de mal à me remettre dans l'histoire parce que du coup je savais plus trop qui était qui même qui était Raph qui était Cadenne j'ai mis un petit moment avant de me remettre un petit peu toute l'histoire en tête donc ça ça m'a un peu gênée j'ai trouvé ça un peu dommage donc j'ai on va dire je sais pas les 100 premières pages peut-être j'ai eu un petit peu de mal la première partie je l'ai trouvée un peu longue je trouvais qu'il se passait pas grand chose en fait je me suis un petit peu ennuyée mais par contre la seconde partie je l'ai trouvée beaucoup plus palpitante beaucoup plus addictive donc ça s'est ressenti d'ailleurs parce que la première partie du roman j'ai mis 2, 3, 4 jours peut-être à la lire alors que la fin en une journée je l'avais terminée donc vraiment la fin du deuxième tome était beaucoup plus intéressante que le début j'aime beaucoup dans ce roman l'évolution de Lya de la princesse Lya parce que comment vous dire sans vous gâcher sans vous dévoiler des choses déjà dans le tome 1 elle est un peu badass parce que voilà elle prend son courage à deux mains elle s'enfuit elle quitte tout ce qu'elle connaît pour partir à l'aventure pour partir dans l'inconnu donc vraiment déjà on sent qu'elle a du caractère mais dans le tome deux elle s'affirme encore plus et ça j'aime beaucoup je trouve que vraiment le personnage de Lya est super dans ce roman Lya est proche entretient une relation amoureuse oui on peut dire ça comme ça avec Raph donc je ne vous dis pas qui c'est et ça par contre j'ai pas trop apprécié en fait j'aime pas trop ce personnage je trouve qu'il match pas trop bien ensemble l'un et l'autre et ça m'a déçu un petit peu alors je sais qu'il y a un tome 3 donc j'espère que dans le tome 3 la situation amoureuse de Lya va changer parce que moi je préfère largement Cadenne et j'aimerais tellement qu'ils finissent ensemble mais je ne sais pas donc j'espère que ça sera le couple final mais pour l'instant c'est mal parti mais bon on peut toujours espérer enfin voilà j'ai quand même beaucoup apprécié ce roman je lui ai mis 4 sur 5 donc c'était quand même une très bonne lecture un petit peu moins bonne que le tome 1 mais peut-être que c'est le syndrome du tome 2 et que le tome 3 se finira en apothéose et sera un véritable coup de coeur je ne sais pas j'ai hâte en même temps il est sorti il ya peu de temps donc je sais que ça sera que l'année prochaine au mieux donc il va falloir patienter tant bien que mal j'espère que j'oublierai pas trop tout ce qui s'est passé parce que j'ai un peu peur du coup parce que entre le tome 1 et le tome 2 j'ai passé peut-être deux trois mois grand max peut-être je sais plus j'espère que je vais retenir le plus gros de l'histoire je ne sais pas on verra bien et alors en ce qui concerne la citation pour ce roman il s'agit de Cadenne qui dit à Lya j'ai entendu ton nom le vent l'a murmuré à mon oreille avant même que j'arrive à terravine et ce jour-là alors que tu bandais mon épaule sur le perron de la taverne je nous ai vu l'Iya ensemble ici une belle déclaration d'amour bon on verra par la suite si ça aboutit quelque chose alors pour le second roman il s'agit du tome 2 je suis déjà entrée à moitié de rigoler parce que voilà c'est un roman qui m'a fait rire que je trouve très divertissant et très frais donc c'est le tome 2 de Ivy Wilde et donc écrit par Ellen Harper publié chez bookmark et donc là pour le tome 2 il s'agit de meurtre magie et télé réalité et donc ici on retrouve Ivy Wilde pour une nouvelle enquête qu'elle va faire avec Raphael Winter donc son comparse du premier tome avec qui elle avait été obligée de travailler elle se retrouve en fait envoyée sur le tournage d'une émission de télé réalité de magie qui est très populaire qu'elle adore etc pourquoi bah parce que en fait il y a eu un meurtre assez terrible et donc du coup elle doit enquêter et elle se retrouve un petit peu embringuée là dedans enfin dans cette télé réalité c'était assez drôle mais je vais vous détailler un petit peu plus ça tout de suite je lui ai mis 4 et demi sur 5 donc ça a été une super lecture une excellente lecture à un petit poil de cheveux du coup de coeur pour ce tome 2 ça a été un réel plaisir de retourner dans l'univers de Ivy Wilde de Raphael Winter et du chat Brutus vraiment j'ai adoré et alors là contrairement au livre précédent donc The Heart of Betrayal je suis entrée dans l'histoire tout de suite c'est à dire j'ai pas eu un moment où je me suis dit bah attends qu'est ce qui se passe et tout alors déjà parce que en fait c'est une enquête totalement différente de la première l'écriture est tellement fluide tellement simple mais c'est pas péjoratif plutôt même un bon point tellement simple à comprendre enfin vraiment c'est super vraiment si vous ne connaissez pas et que vous voulez passer un moment drôle rafraîchissant qui change des lectures habituelles parce que franchement je c'est un ovni ce roman je trouve vraiment foncé parce que ça paye pas de mine mais ça fait passer un super moment bref je continue j'aime toujours autant les personnages de Ivy de Winter de Brutus Brutus je vous rappelle c'est le chat qui n'a pas la langue dans sa poche qui a appris à parler grâce à grâce à Ivy et alors dans ce moment le chat ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'il est plus important il a une plus grande place il a un rôle plus important que dans le premier tome et je trouve toujours aussi attachant toujours aussi drôle donc il est super il me fait vraiment rire ce chat j'aurais aimé en avoir un peu plus mais peut-être que dans le tome 3 ce sera le cas je ne sais pas la relation entre Ivy et Winter évolue et je trouve ça bien ça casse pas trois pattes à un canard on s'en doute un petit peu mais voilà je trouve ça permet à l'histoire d'évoluer donc c'était très bien j'aime beaucoup Ivy j'aime beaucoup Raphaël ils sont complémentaires ils sont très différents et c'est ça qui c'est ça qui est drôle là je vous ai parlé des personnages mais l'enquête en elle-même sur des meurtres sur le plateau de tournage d'une télé réalité j'ai trouvé ça super intéressant super immersif j'avais l'impression vraiment d'y être alors je suis pas du tout friande je sais pas si on dit je n'aime pas trop même pas du tout je regarde jamais de télé réalité genre Koh Lanta ou ce genre de choses ça me plaît pas mais là du coup j'avais vraiment l'impression d'y être et c'était c'était assez c'était drôle c'était palpitant j'avais du suspense c'était vraiment sympa et alors la résolution de l'enquête pour le coup quand je vous dis la relation entre Ivy et Winter qui est assez bateau assez cliché là la résolution pour moi elle n'a pas du tout été un c'était hyper surprenant j'étais très surprise et c'était très original je trouve vraiment je ne m'y attendais pas du tout donc c'était vraiment un super roman je vous le conseille encore une fois et alors en ce qui concerne la citation alors c'est pas vraiment une citation c'est plutôt un petit extrait de dialogue entre Ivy Winter et un suspect on va dire donc Ivy dit bravo bébé en parlant à son chat et donc le jeune homme qui est un peu pris en faute s'écrit c'était moi c'est moi le héros pas un putain de chat Winter lève les yeux au ciel et dit aux garçons grandi un peu enfin voilà c'est pas terrible sortie du contexte mais c'est ce petit extrait moi me permet de me souvenir un petit peu de l'ambiance de l'histoire et j'ai beaucoup apprécié voilà ensuite j'ai lu le tome 1 dans une ancienne version de Kellehana écrit par Sarah Gimas et publié chez la martinière jeunesse oui c'est ça et alors voilà l'ancienne couverture parce que maintenant vous connaissez les couvertures un peu violette avec des yeux dans le fond enfin je sais pas trop exactement donc je l'avais acheté d'occasion chez Easy Cash et j'en suis très contente parce que là aussi ça m'a énormément plu je lui ai mis quatre et demi sur cinq donc ça a été une excellente lecture pas un coup de coeur réellement mais une excellente lecture pour tout dire j'avais un peu peur de lire ce premier tome parce que j'avais lu et entendu des avis plutôt mitigés sur ce premier tome après les gens disaient que la suite était bien meilleur donc déjà moi je me dis quatre et demi sur cinq pour le premier tome qu'est ce que ça va être pour la suite j'ai hâte de découvrir ça donc voilà j'avais un peu peur parce que je me disais si vraiment j'accroche pas j'ai tellement de choses à dire que je ne sais pas si je persévérerai et bien là je suis sûre que oui je vais lire la suite de toute façon j'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire ce que je les avais acheté en même temps donc ça a été une très belle découverte pour moi je n'y attendais pas c'est peut-être aussi pour ça parce que j'avais un peu peur mais en même temps je me faisais pas trop d'illusions je me disais bon ça sera peut-être moyen comme lecture et puis finalement bah j'ai été surprise c'est peut-être aussi à cause de ça j'ai beaucoup aimé keleana j'ai beaucoup aimé kaol je pas comment on le dit j'ai beaucoup aimé dorian j'ai beaucoup aimé nehemia enfin bon bref tous ces personnages je les ai beaucoup appréciés ils ont tous quelque chose qui leur appartient et qui fait que ils sont uniques et ils sont importants tous autant qu'ils sont pour l'histoire et vraiment ça m'a beaucoup plu j'ai beaucoup aimé keleana parce que elle a eu une vie plus que compliquée elle n'a pas chez quoi elle a tout le monde elle est courageuse elle a quand même peur à certains moments elle est jeune elle a 17 ou 18 ans donc vraiment c'est une héroïne que j'apprécie tout particulièrement je la trouve super je sais pas si on peut parler qui d'un triangle amoureux mais j'ai l'impression après ça me met autant des fois ça me dérange pas trop mais là ça me met un peu mal à l'aise parce qu'en fait les deux personnages masculins je les aime tous les deux donc ben si c'est vraiment un triangle amoureux j'ai un peu peur qu'il y en ait un des deux qui soit forcément il y en aura un des deux qui sera déçu donc ça ça me perturbe un peu je sais pas trop quoi en penser je sais pas si c'est réellement un triangle amoureux je verrai dans la suite alors que par exemple dans the heart of betrayal il ya un triangle amoureux oui mais bon là je suis un petit peu un petit peu frustré parce que la romance n'est pas entre les deux bons personnages que j'aurais aimé mais en tout cas il y en a un des deux que je n'apprécie pas trop donc ça me perturbe moins alors que là les deux garçons les deux hommes pardon les deux hommes je les apprécie donc du coup je sais pas trop je suis un petit peu inquiète sur ce point là ce qui m'a énormément plu c'est l'évolution de keleana dans ce premier tome alors oui je vous ai pas dit mais tout le monde connaît mais en gros voilà c'est une assassineuse qui est très connue qui est la plus grande assassineuse du royaume et elle se retrouve à faire un marché avec le prince du royaume elle va concourir pour devenir le champion du roi donc elle va faire des épreuves contre d'autres champions qui sont des tueurs des voleurs etc etc et en fait si elle fait ça c'est parce que le contrat est que si elle remporte et qu'elle devient le champion du roi elle sera pendant quatre années à son service et ensuite elle recouvrira enfin sa liberté et donc voilà c'est pour ça qu'elle fait ça donc elle évolue tout au long de cette histoire et j'aime beaucoup son évolution elle finit par se lier d'amitié avec des gens enfin voilà parce qu'elle n'a confiance en personne au début et voilà il ya des belles histoires d'amitié qui qui se créent et je trouve ça vraiment sympa j'ai trouvé les épreuves et l'enquête parce qu'il y a une enquête dans ce roman plutôt bien menée et assez haletant alors un petit bémol parce que j'aurais bien aimé que les épreuves soient un petit peu plus développés il ya certaines épreuves qui passent et en fait on ne les voit pas passer à un moment donné on dit bah elle se réveille et eh bien la semaine dernière elle a fait ça 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 bon voilà on n'a pas plus de détails et ça c'est un petit peu dommage ça aurait valu le coup je pense de développer un peu plus ça parce que les épreuves qui sont développées surtout à la fin le duel le duel final il est il est bien développé et on s'imagine bien les choses qui se passent donc vraiment ça c'est un petit point négatif je trouve peut-être c'est ça qui a qui a fait louper le coche du coup de coeur je ne sais pas j'imagine en tout cas j'ai hâte de découvrir la suite de leurs aventures je n'ai pas mis le tome 2 dans ma pile à lire pour le mois de juillet mais je pense que peut-être au mois d'août et en ce qui concerne la citation pour ce roman il s'agit de keleana qui dit à un de ses concurrents qui s'appelle tombeau je crois mais je ne suis plus sûre mais je crois que c'est tombeau lors du duel final je m'appelle keleana sardotien mais peu importe que mon nom soit keleana liliane ou salope parce qu'il l'a appelé salope à un moment donné quel que soit celui que tu me donneras je te battrai toujours voilà il n'y a rien d'autre à dire de plus vraiment c'est une badass ensuite on continue avec un one shot et donc c'est la reine des ombres de tricia levenseller et publié chez hugo dans leur collection stardust et donc c'est un one shot donc il commence et se termine avec celui ci c'est donc un roman de fantaisie où on suit alessandra qui n'a qu'un seul but c'est de séduire puis d'épouser puis de tuer le roi des ombres le roi des ombres lui il vient enfin il est fraîchement roi il est monté sur le trône il ya un an je crois un an a par avant et donc il n'a pas d'épouse et donc il cherche une épouse pour perpétuer un petit peu sa lignée oui un petit peu non pour perpétuer sa lignée et donc du coup elle va un bal et bon bref voilà elle est très égoïste elle est très manipulatrice elle est c'est un personnage qui est assez puant au début du roman même pendant une bonne partie du roman je trouve j'ai quand même mis quatre et demi sur cinq parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture ça m'a j'ai vu des avis assez négatifs sur ce roman et et moi je l'ai beaucoup apprécié je ai beaucoup aimé je l'ai lu assez rapidement ce qui m'a gêné quand même c'est vraiment le côté antipathique d'alessandra au début du roman je me suis dit mais c'est pas possible qu'on fasse un moment sur une héroïne un personnage principal aussi antipathique oui aussi égoïste aussi manipulatrice aussi méchante oui enfin je me suis dit mais c'est très bizarre et ses pensées parce qu'en fait on suit ses pensées oui c'est à la première personne ça je me suis dit mais on va où en fait c'est ce livre il prône quoi l'égoïsme la manipulation parce que je savais pas trop et puis finalement au cours du roman elle évolue et on finit malgré tout par s'attacher à elle comme aux autres personnages parce que elle a quand même des failles elle est humaine après tout quoi enfin voilà on est tous à un moment égoïste enfin là c'est particulièrement fort son égoïsme donc bon voilà j'ai trouvé qu'il y avait des passages parfois un peu long mais en gros quand même l'intrigue en elle-même était assez intéressante en tout cas elle m'a tenu en haleine donc ça a fait son job donc vraiment je j'ai bien apprécié ce roman dans ce roman il y a un traître dans l'histoire je vais pas rentrer dans les détails mais l'identité du traître était prévisible j'avais trouvé qui était le traître mais par contre les motivations et les raisons qui ont fait que c'est devenu un traître alors là ça m'a complètement surprise je ne peux pas imaginer en fait cette fin là pas imaginer ce que ce personnage souhaite et d'où il vient etc enfin vraiment là j'ai été très surprise pas pour le coup j'avais trouvé mais je n'avais pas trouvé pourquoi et ça c'est hyper important et c'était un petit plot twist je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais je vais dire c'est un petit plot twist alors il y a aussi donc ça s'appelle la reine des ombres mais le roi en fait c'est le roi des ombres et en fait tout autour de lui il a des ombres qui gravitent et il y a toute une histoire autour de ces ombres tout un mystère qui font que j'ai trouvé ça hyper intéressant hyper original ça aurait valu le coup peut-être d'être encore un peu plus détaillé et franchement c'était c'était vraiment original ouais parce que en fait ces ombres le protège sans ces ombres il est vulnérable il y a aussi une histoire d'immortalité il y a aussi par rapport à l'amour que le roi peut avoir enfin bon bref c'était c'était un peu complexe et c'était très original donc j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus développé c'était vraiment sympa c'est une très bonne lecture j'ai passé un très bon moment de lecture donc je vous le recommande c'est à one shot si vous voulez démarrer par quelque chose en fantasy je vous conseille celui-ci parce que voilà un livre et puis il y a quand même des bons ingrédients qui nous permettent de passer un bon moment et alors en ce qui concerne la citation pour ce roman il s'agit de Calias alors Calias c'est le nom du roi des ombres qui dit à Alessandra tu ne m'as pas salué tu ne t'es pas aplati comme n'importe quel autre humain tu m'as défié et j'ai compris que j'étais perdue il parle de leur rencontre finalement au bal à ce fameux bal voilà et alors pour terminer cette longue vidéo bilan je vous présente donc le tome de Discarie donc ici ça s'appelle le combat des âmes sœurs c'est écrit par Christen Sicarelli et c'est publié chez Paul Fiction j'ai lu le tome 1 le mois dernier je crois oui il me semble et j'avais adoré ça avait été un coup de cœur je crois en tout cas pas loin vraiment excellente lecture et bien là c'est la même chose alors je lui ai mis 4,5 sur 5 c'est pas tout à fait un coup de cœur mais presque comme je vous dis toutes les lectures que j'ai faites ce mois-ci étaient vraiment super j'ai passé un super mois de lecture j'ai été un peu déroutée quand même au début parce qu'en fait dans le tome 1 on suit Asha et Torwin et dans le tome 2 on ne les suit plus du tout on les aperçoit une fois ou deux dans le roman donc ça ça m'a perturbée parce que j'aurais aimé pouvoir lire la suite de leur histoire voir un petit peu ce qu'ils deviennent etc parce que c'est pas fini en fait leur quête etc donc ça ça m'a un peu déroutée j'étais un peu déçue j'aurais aimé vraiment continuer à les suivre ici on suit Roa et Dax c'est le frère d'Acha qui est devenu Roa à la fin du premier tome et Roa c'est donc sa femme bref voilà je ne vais pas trop développer déjà je vous ai un petit peu spoilé la fin du 1 finalement j'ai quand même réussi à rentrer assez rapidement dans l'histoire après avoir un petit peu occulté cette déception j'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit peu plus de longueur que dans le premier tome il y avait beaucoup moins de dragons et ça j'ai été déçue parce que j'aurais aimé continuer à lire des histoires de dragons enfin vraiment il faut que j'essaye d'en trouver d'autres parce que vraiment ça m'a énormément plu et là il n'y en a quasiment pas on les voit deux ou trois fois dans le roman donc vraiment ça ça aussi ça a été un petit point qui m'a déçu parce que moi je m'attendais vraiment à ce qu'on continue mais bon non ça n'est pas le cas j'ai beaucoup aimé l'évolution de la relation entre Roa et Dax parce qu'au début ils sont mariés mais ils sont mariés par stratégie par besoin pas par amour ou par amitié elle le déteste même au début pour une certaine raison que vous connaîtrez quand vous lirez le tome 2 c'est pas gagné et au fur et à mesure du roman leur relation évolue et j'ai beaucoup apprécié j'aime beaucoup Dax j'étais un peu réservée au début mais finalement je l'aime beaucoup Roa c'est la même chose en fait elle a aussi plein de points négatifs comme tout le monde des mauvais côtés mais elle est très attachante elle a une histoire très particulière donc vraiment on s'attache énormément à ces deux personnages et le fait que leur relation évolue c'est vraiment super et on apprend aussi beaucoup sur leur histoire commune passée parce qu'en fait ils se connaissent depuis qu'ils sont adolescents et il y a des retours un peu il y a des flashbacks des retours en arrière et on comprend petit à petit un petit peu pourquoi elle ne l'aime pas etc et c'est vraiment très bien mené je trouve et j'ai hâte de lire le tome 3 je crois que c'est une trilogie donc je me procurerai assez rapidement le tome 3 j'espère et alors en ce qui concerne la citation pour ce roman et bien il s'agit du père de Roa qui dit à Roa lorsqu'elle est jeune parce qu'il lui apprend à jouer un jeu un peu qui ressemble aux échecs je vous lis l'extrait mais son père lui avait enseigné l'importance d'aider les adversaires plus faibles à progresser car un meilleur adversaire représentait un plus grand défi et il lui dit ne te contente jamais de la facilité choisis toujours la difficulté je n'ai rien à ajouter à cet extrait voilà alors pour ce mois de juin j'ai fait mon bilan lecture qui est comme je vous l'ai dit plutôt très satisfaisant je suis très contente n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé si vous les avez aimés autant que je les ai aimés dites moi aussi quelle a été votre meilleure lecture du mois d'heure pourquoi pas ça peut être toujours très intéressant d'échanger avec vous je suis très contente en tout cas à chaque fois n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée je vous souhaite également de faire de très belles découvertes livresques et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao